bienvenue au parc floral alors aujourd'hui je suis au parc floral où je suis assez régulièrement d'ailleurs entre parenthèses pour ceux qui me suivent et je vais vous montrer le réaménagement que jp waro a fait de la collection pour ceux qui connaissent un peu la collection il y avait dix il ya différents espaces et en fonction des espaces certaines espèces étaient regroupées et là en l'occurrence il a décidé de mettre les satsuki ensemble parce que c'est vrai que pour le coup elle était un peu disparate on avait un petit peu partout et donc désormais quand vous allez venir au parc floral la collection est ouverte vous pouvez venir aux heures d'ouverture du parc floral et ben à l'entrée juste après le pavillon intérieur toutes les satsuki sont regroupés j'ai hâte de les voir en fleurs ça va être superbe et elles sont toutes à l'entrée ensemble donc il ya l'ensemble de la collection des satsuki qui représente environ une douzaine d'arbres dont certaines avait été certaines satsuki avait été donnée par la ville de kanuma à la ville de paris à l'époque d'une collaboration dans les années 90 début 2000 et donc finalement on retrouve un peu la configuration qu'avait fait alain barbier à l'époque où il avait regroupé les satsuki effectivement ensemble et je crois d'ailleurs à cet endroit là si je me trompe pas même si c'était un petit moment déjà donc voilà maintenant vous allez retrouver l'ensemble des satsuki la douzaine de satsuki du parc floral dès l'entrée du pavillon extérieur après les arbres exotiques concentrés ensemble alors là on est fin avril début mai elles sont pas encore en fleurs mais quand elles vont être en fleurs ça va être un festival puisque vous allez avoir la concentration de l'ensemble des satsuki avec toutes les fleurs sorties ça va être incroyablement beau et je pense que je reviendrai faire une vidéo sur le reste de la collection et ben pareil jp a fait des zones notamment les conifères un c'est bien ça on a regroupé les arbres ensemble et donc oui voilà c'est une zone où il ya énormément de soleil et donc là vous avez l'ensemble des conifères de la collection donc le leaf le kuromatsu donc ça c'est des arbres que jp a remis en forme et vous avez dû voir ça dans les vidéos précédentes le rigida le juniperus rigida aussi qui est le plus vieillard de la collection là bas avec un gin incroyable on a une bonne nouvelle aussi c'est que le pain blanc du japon enfin il y en a deux il ya une forêt de pain blanc il y avait aussi ce pain blanc de la collection du parfum qui était vraiment en mauvais état qui a eu des années difficiles et ben il ya une très bonne nouvelle et ben c'est qu'il repart et ça c'est super vous voyez des bourgeons donc on a on a bon espoir que ce superbe goyomatsu style nejikan parce que le tronc est un peu torsadé et ben repart parce qu'il revient de loin donc voilà maintenant il y aura cette zone concentré de conifères effectivement avec le génévrier aussi shinensis ici et est ce qu'il ya une zone d'érable non pas vraiment mais disons que c'est une zone de feuillus les érables vont être un peu plus par là bas comme ça il y a les chaînes au dessus qui font un peu plus d'ombre oui c'est vrai qu'il y a des chaînes au dessus ouais en tout cas il y a une zone feuillue on va dire c'est ça bah en fait ouais après il y a l'un des conifères qui craignent un peu plus le soleil ah oui les épicéas les épicéas qui sont sur l'oz donc au mieux qu'en été ils soient quand même à l'ombre ouais il y a aussi les petits juniperus là bas du coup comme ils sont vraiment des petits trucs aussi et qu'on les voit pas c'est vrai c'est vrai au moins ils sont à hauteur et ils vont être un peu plus protégés ils vont sécher beaucoup moins vite aussi bien sûr donc après on va ré-arranger tout ça parce que cette année le but c'est qu'ils poussent ouais alors que certains autres arbres de la collection là pour le coup ils ont poussé notamment les érables là là c'est assez impressionnant lui là c'est wow et les autres derrière aussi voilà donc bah merci JP de toutes ces informations et donc bah alors vous verrez pas forcément JP ah oui le burgerianum là c'est Tridan aussi qui est magnifique là cette année qui a vraiment lui ça vaut le coup de venir le voir aussi il est vraiment superbe sur Sekijouju sur la roche super vraiment il est cette année magnifique et donc oui je disais JP vous allez pas le voir dans la collection en permanence parce qu'il est consultant et il ne vient ici qu'une fois par mois pour s'occuper des arbres et le reste du temps c'est les jardiniers du parc floral qui sont en charge de faire l'entretien quotidien des arbres et donc voilà sur ah oui les érables aussi alors cette érable là est vraiment superbe aussi cette année et donc on retrouve les formes originelles qui avaient été travaillées à l'époque par Alain Barbier donc les apex sont de nouveau présents le Shishigashira aussi est superbe cette année avec une densité assez impressionnante il est très très fort cette année il est très dense ce qui montre aussi qu'il est en pleine forme voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas à venir voir la collection du parc floral elle est accessible aux heures d'ouverture du parc floral bien sûr le parc floral est désormais payant puisque en été l'accès du parc est payant mais la collection en elle-même n'est pas payante donc je crois que c'est quelque chose comme 2,50€ l'entrée du parc donc n'hésitez pas et venez admirer ces arbres qui là pour la plupart retrouvent une vigueur et une énergie qu'ils pouvaient leur manquer donc cette année ils sont particulièrement beaux et on refera une vidéo enfin je referai une vidéo sur les satsuki quand elles seront en fleurs parce que je pense vraiment que ça vaut le coup de les voir en fleurs ça risque d'être un spectacle incroyable et bien à bientôt tout le monde et rendez-vous au parc floral dès que vous le pouvez merci 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 Sous-titrage ST' 501